Fortnite nous a réservé une belle surprise, parce qu'en effet, un nouveau skin gratuit est à débloquer. Dans cette vidéo, je vais alors t'expliquer comment faire pour l'obtenir, et quand est-ce que tu pourras le débloquer. Avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à faire comme c'est légende, abonne-toi à la chaîne, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, et que tu souhaites davantage me soutenir, pense à ajouter le code CHOUCHOU dans la boutique, 8 lettres CHOUCHOU, merci à tous ceux qui l'ajouteront. Si t'as envie de jouer avec moi, commente ton pseudo dans les commentaires, je t'ajouterai avec plaisir. Et seulement, les joueurs qui ont hâte de débloquer ce skin gratuit peuvent liker cette vidéo, et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo, on va découvrir ensemble un tout nouveau skin gratuit. On parlera également de plein d'autres récompenses, j'ai plein d'informations à vous dévoiler. Tout d'abord, pour commencer, on va parler des teasers autour de la collaboration avec les Tortues Ninja. En effet, depuis aujourd'hui à 15h, on a un nouvel onglet qui est apparu dans le menu du jeu, et comme vous le voyez, on y voit un compte à rebours. Celui-ci se termine donc la semaine prochaine, et selon les leakers, lors de la prochaine mise à jour, c'est-à-dire la 28.20, on aura tout le contenu de cet événement qui sera ajouté dans les fichiers du jeu. Parce qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, on ne sait pas quel est cet événement et qu'est-ce qui est prévu. Selon les théories des leakers, il s'agirait d'un mini-pass de combat avec des récompenses gratuites. Celui-ci aurait pour objectif de promouvoir ce skin, le skin de Shredder de Tortue Ninja. S'il s'agit vraiment d'un mini-pass de combat, il y aura alors de fortes chances pour qu'il y ait une partie gratuite et une autre qui serait payante. On appelle ça les voies bonus, ça coûte 1000 V-Bucks. Et dans ce cas-là, on pourra alors obtenir le skin de Shredder et plein d'autres récompenses pour 1000 V-Bucks seulement. Bon, quoi qu'il en soit, il faut savoir qu'au cours des prochains jours, on aura différents stages du compte à rebours. L'image de fond changera jusqu'à faire apparaître Shredder. J'espère que ça se prononce comme ça, n'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Alors c'est pas tout, puisqu'on parle de la prochaine mise à jour, la 28.20. Vous devez savoir qu'il y a plein d'autres choses qui sont prévues. Selon Wensow, un leakeur qui est très fiable et qui nous partage toujours de bonnes informations sur les mises à jour. Alors selon lui, on est censé obtenir le retour de l'item pizza. C'est un item qui est vraiment génial et qui permet de récupérer beaucoup de shield et beaucoup de PV. Encore une fois, selon Wensow, on est censé obtenir de nouveaux renforts. Et ce serait peut-être aussi l'occasion d'activer les renforts sur le jeu. Parce que depuis le lancement de ce chapitre, on n'a pas eu l'occasion d'avoir les renforts. Ce serait alors le moment parfait pour les ajouter. Alors on ne s'arrête pas là, j'ai encore plein d'autres bonnes nouvelles à vous annoncer. On est censé obtenir de nouveaux skins Tortue Ninja en dehors de Shredder. Si c'est le cas, ce serait fantastique. Alors pensez bien à économiser vos V-Bucks, parce que la prochaine mise à jour de Fortnite s'annonce être incroyable. Alors sachez même qu'on va aller encore plus loin que ça. Vous n'êtes pas sans savoir que Ipex nous a annoncé l'arrivée de deux nouvelles collaborations, dont Avatar. On sait que ça va arriver sur le jeu, ça peut aussi bien arriver dans cette saison que dans la saison prochaine. On n'a pas de date précise par rapport à ça. Mais on pourrait avoir l'arrivée de Avatar par exemple dans la prochaine mise à jour, c'est-à-dire celle de mardi. Ensuite, il y a plus d'un an de ça, encore une fois, les leakers avaient annoncé une collaboration avec Doctor Who. On a même réussi à trouver dans les fichiers du jeu un mini-pass de combat avec plein de récompenses gratuites. Et il y a même une arme mythique de la collaboration qui est censée apparaître. Selon les dernières fuites, on est censé obtenir les personnages de la 14e et 15e génération en tant que skin sur Fortnite. Sauf que malheureusement, depuis quelques mois, on n'a pas plus d'informations à propos de cette collab. Il faut savoir qu'elle était prévue pour le mois de novembre 2023. Sauf que celle-ci avait été repoussée pour laisser le temps Epic Games de travailler sur la collaboration avec les LEGO. Sauf que là, comme vous le savez, ça fait deux mois que le mode LEGO est disponible. Et pourtant, la collaboration avec Doctor Who n'a toujours pas été ajoutée. Il y a de fortes chances pour que nous puissions obtenir de nouvelles informations à propos de tout ça d'ici les prochains jours. Si tel est le cas, eh bien je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas sur ça. Pour terminer avec les collaborations, on va parler encore une fois de Family Guy. Ipex nous a annoncé l'arrivée d'une partie 2 de cette collab. On a déjà obtenu Peter Griffin en tant que skin de ce pass de combat. Et dans la boutique d'objets, on a obtenu le poulet géant. Qui a d'ailleurs été très critiqué parce que le skin est beaucoup trop imposant et il est dérangeant à jouer. En tout cas, pour revenir à ce que Ipex a dit, des nouveaux skins de la collab seront ajoutés. Probablement lors de la prochaine mise à jour. Alors selon moi, les skins qui ont le plus de chances d'arriver, c'est tout d'abord Meg Griffin. Ainsi que Loïs ou Loïs, je sais pas comment on prononce son nom. En tout cas, ces deux personnages féminins pourraient arriver très prochainement en boutique d'objets. Et j'ai hâte de les voir. Maintenant, parlons nostalgie. Revenons dans le passé et parlons de Fortnite chapitre 1, le chapitre OG. J'ai de très bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport à tout ça. Fortnite chapitre 1 est bel et bien de retour dans cette année 2024. Le mode de jeu officiel, bien évidemment, celui qui a été créé par Fortnite. Comme vous le savez, avant de passer du chapitre 4 au chapitre 5, on a fait un petit détour pour aller dans le chapitre 1 pendant un mois. Et bien sachez que Fortnite a donné leur avis. Ils ont dit qu'ils ne s'attendaient pas à un tel succès. Et ils ont donc fait part de leur joie en disant qu'ils aimeraient à nouveau faire revenir le mode OG pour l'année 2024. Et bien j'ai qu'une chose à vous dire. Ipex a confirmé cette information, Fortnite chapitre 1 est bel et bien de retour pour 2024. Sauf que celui-ci apparaîtra dans un mode de jeu différent. En fait, on aura directement un mode de jeu dédié au chapitre 1. Et celui-ci sera mis à jour en fonction des semaines et des périodes. Il y aura probablement un cycle qui nous fera changer de saison en fonction du temps. En tout cas, ça c'est le sujet d'une autre vidéo et j'ai hâte de vous en parler plus en détail. Bon, aujourd'hui, en me connectant au jeu, je me suis dit je vais faire plaisir à un abonné. En regardant la boutique d'objets, c'est vrai qu'il n'y avait pas des skins de ouf. Mais il y avait ce skin qui sortait du lot et je me suis dit pourquoi pas l'offrir à un abonné. Alors j'ai directement décidé de l'envoyer. On a bien évidemment choisi un bel emballage cadeau parce que oui, il faut choisir un bel emballage, c'est important. Et du coup, bah là en se connectant, le joueur verra une petite notification avec un petit emballage cadeau et un petit skin à l'intérieur. De quoi lui donner le sourire et de quoi lui faire plaisir. Alors si toi aussi t'aimerais avoir des petits cadeaux comme ça sur Fortnite en le connectant, commente ton pseudo dans les commentaires. Et un grand merci à tous ceux qui s'abonneront parce que oui, j'envoie uniquement des cadeaux aux abonnés. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une guerre entre Apple et Epic Games. On va juste parler des dernières actualités par rapport au conflit entre Apple et Fortnite. Apple réclame à Fortnite la somme de 73 millions de dollars. Cet argent servirait à payer les frais de justice justement entre le conflit de Fortnite et Apple. Du coup, Epic Games, pour répondre à Apple, dans la boutique d'objets, ils ont mis ces deux emotes l'une à côté de l'autre. On a l'emote qui dit viens voir et on a l'emote plus d'argent. Epic Games sont très forts pour taquiner et ça veut bien évidemment dire que Fortnite possède l'argent pour payer cette somme. Mais qu'Apple n'enverra pas la couleur. C'est plutôt une bonne réponse et il y a de quoi énerver le camp adverse. Alors il faut également savoir qu'Epic Games a remporté une bataille puisque c'est officiel. En 2024, Fortnite sera de retour sur tous les appareils iOS uniquement en Europe grâce à une loi qui a été votée et qui est passée. Donc pour Fortnite, c'est réellement une victoire puisque des millions de joueurs vont pouvoir revenir sur le jeu. Et encore une fois, ce succès permettra à Fortnite de gagner beaucoup d'argent. Maintenant, puisqu'on parle de bonnes nouvelles autour d'Epic Games, eh bien il est temps de fêter ça en levant un verre, un skin gratuit qui sera distribué à tout le monde. Il est temps que je vous explique comment faire pour débloquer ce skin et surtout quel est ce skin qui sera à débloquer parce que c'est probablement la raison pour laquelle vous avez cliqué sur cette vidéo. En effet, d'après Noliqueur, un nouveau skin sera à débloquer. Il faudra bien évidemment accomplir des quêtes pour pouvoir le récupérer. En aucun cas, vous allez pouvoir gagner un skin comme ça juste en vous connectant. Non, il faut quand même faire un petit peu d'effort. Pour la saison 2 de Fortnite Rocket Racing, Epic Games mettra en place de nouveaux défis pour pouvoir récupérer un skin gratuit. Le skin en question, c'est celui-ci et il possèdera également une version en mode LEGO. Alors actuellement, nous sommes à la saison 0 de Rocket Racing. Du coup, quand les leakers parlent de la saison 2, je pense qu'ils évoquent la deuxième saison justement de Rocket Racing. La saison 0, c'est-à-dire la saison actuelle du mode de jeu. On peut la considérer comme la saison 1 malgré qu'il s'agit d'une saison d'essai. Alors du coup, quand est-ce que va commencer cette saison 2 et quand est-ce qu'on pourra débloquer ce skin ? Alors ce qui parait le plus logique, c'est que la saison 2 de Fortnite Rocket Racing débuterait en même temps que la saison 2 du chapitre 5. On n'a rien qui nous confirme ça, mais c'est ce qui est sûrement le plus probable. Il faudra donc attendre le mois prochain, le mois de mars, avant de pouvoir débloquer ce skin. En tout cas, la bonne nouvelle dans l'histoire, c'est qu'il y a un skin gratuit à débloquer et ce, pour l'ensemble des joueurs. Tout comme pour le premier skin qu'on a pu débloquer dans la saison 0, il faudra sûrement faire un total de 10 courses et atteindre un certain rang pour pouvoir débloquer ce skin. Maintenant, vous savez tout à propos de l'actualité de Fortnite. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a informé, pense à lâcher un pouce bleu. Abonne-toi si t'es nouveau. Code créateur chouchou, ça soutient énormément. Je te dis à tout à l'heure. Ciao, ciao !